Je vais vous résumer ce livre, Un esprit sain dans un corps sain, un livre de 144 pages, édition mai 2021, écrit par Roger Lemadec, qui était un hygiéniste convaincu et très actif, et il a accompagné des jeunes des dizaines d'années. En fait, il s'est mis au service de l'éducation, à la santé, auprès du public, et ce livre synthétise ses connaissances. Un esprit sain dans un corps sain n'est pas une illusion. Voici la table des matières, assez complète, qui permet de s'y retrouver dans le livre, avec une partie sur l'alimentation, une partie sur la cuisson, les vitamines, les maladies et les microbes, une partie sur le jeûne, la respiration, et d'autres critères de longévité et de bonne santé. Et on verra aussi une méditation sympa liée à la respiration, avec mes conclusions personnelles à la fin. Roger Lemadec était un hygiéniste et un accompagnateur de jeûne. Il s'est intéressé à la santé naturelle et à l'alimentation, pour venir à bout de problèmes de santé lourds et handicapants. Au cours de ses recherches et ses expériences, il s'est intéressé à l'hygiénisme et à l'hygiène de vie. Ayant guéri de ces pathologies grâce à ça, il a consacré le reste de sa vie à diffuser les informations qui lui ont été transmises par ses deux mentors, Albert Mosseri et Désiré Mérien. Tous deux pionniers et références dans le domaine de l'hygiénisme et du jeûne en France. Nous avons une note de l'éditeur, Fabien Moine, qui nous dit que si les recommandations et affirmations présentes au fil des chapitres ne correspondent pas toutes à sa sensibilité d'hygiéniste, c'est davantage un élan de transmission d'expériences passionnées. C'est surtout une invitation à réfléchir, à sentir, à mieux comprendre, à se responsabiliser et passer à l'action avec bon sens sur l'ensemble des plans qui influencent le bien-être. En introduction, on apprend que pendant 30 ans, l'auteur a mené en parallèle une vie professionnelle très intense, de chef d'entreprise et une vie de recherche sur la vraie nourriture de l'homme. Dans sa vie quotidienne, son corps lui signalait divers mots, des problèmes de sommeil, des palpitations, de la tachycardie, des douleurs au niveau de la hanche. Il a lu le livre « Ne plus jamais être malade » du docteur Jackson. C'est à partir de là qu'il a commencé à faire son cheminement vers la pleine santé. Dans le premier chapitre, on parle de la comparaison d'anatomie entre l'homme et différents animaux, donc entre les carnivores et les herbivores. On aura deux tableaux de ce type-là. La conclusion, c'est que l'homme n'est pas un carnivore, ce qui pour moi veut dire qu'il ne peut pas manger 100% de produits animaux. Et on verra par la suite justement comment intégrer cette information. Ce que l'on peut retenir, c'est que chaque espèce a son alimentation propre qui est spécifique dans un milieu originel et elle est accrue en général. A l'origine, l'alimentation était à base de fruits, de noix et de quelques racines. Et nos ennuis de santé viennent du manque de rigueur de notre alimentation. Plus l'homme s'éloigne des normes de la nature dans ses habitudes alimentaires, plus sa santé et son bonheur en seront affectés. Une étude du chef du département d'anthropologie au Texas affirme que l'homme préhistorique chasseur et carnivore est un mythe. L'analyse des excréments fossiles montre que les oeufs, le lait et la viande intervenaient à hauteur de 10%. Puis nous parlons des combinaisons alimentaires. Sujet important, éviter les mauvais mélanges aura un effet bénéfique très important sur la digestion et notamment sur la fermentation intestinale. Par exemple, acide et amidon, une simple cuillère de vinaigle, renferme assez d'acide pour détruire la digestion salivaire. Et on parlera comme ça des différentes associations. Avec ici, je vous mets un petit extrait des genres de tableaux que vous verrez dans le livre où on verra comment faire des bonnes combinaisons et quelles seront les combinaisons plus difficiles pour notre digestion. Et on le revoit ici avec les familles de produits où on aura les mauvaises combinaisons, les bonnes combinaisons, les combinaisons acceptables, etc. Et dans ce troisième tableau, on retrouve pour les légumes, les fruits, les fruits doux et les melons par exemple qui sont un cas particulier. C'est un bon résumé du minimum à savoir sur les combinaisons alimentaires. Après, il aborde le sujet de que devrait-on manger. Pour lui, les fruits, c'est l'aliment idéal. Ils contiennent beaucoup de vitamines, se mangent seuls et se digèrent rapidement. Ou alors, on peut envisager de les consommer un quart d'heure ou une demi-heure avant un repas. Il va aborder comme ça toutes les catégories d'aliments en parlant des légumes qui, quand ils sont crus, sont plus digestes. Et on le parlera, des graisses, on parlera des céréales qui sont acidifiantes, des protéines, en assistant sur le fait qu'on a besoin de peu de protéines et de préférence végétale, la viande qui est surtout un excitant, qui contient trop d'hormones et trop d'antibiotiques et de résidus, le sucre qui n'est pas un élément naturel, qui donne une sensation d'euphorie et comble souvent un vide de l'existence, le café en se rappelant qu'il met le foie à rude épreuve, etc. Puis il aborde cet axe des aliments en parlant des aliments de compromis. Le lait, par exemple, autrefois les populations consommaient de lait frais et peu transformé. Il n'y avait pas de chaud, il n'y avait pas non plus de froid, qu'il va pouvoir modifier beaucoup de choses dans le lait. Quant au fromage, il nous dit, en quantité raisonnable et pris en bonne association alimentaire. Pour les céréales, on reparle de l'acide phytique, qui est contenu dans le son et qui est neutralisé par la fermentation du levain, d'où l'intérêt des pains au levain, et de tous ces produits chimiques autorisés dans le stockage du blé, qui fait qu'il vaut mieux fuir le blé industriel et non bio. Voilà, il nous parlera de toutes les céréales, le riz, le maïs, l'avoine, le seigle, etc. Au niveau des menus maintenant, il nous parle de menus idéals. Le mot est peut-être un peu fort, on en reparlera en conclusion. Le matin, pour lui, c'est le jaune. Le midi, des fruits à volonté avec des oléagineux. Et le soir, salade verte en abondance avec des crudités. Il nous dit que c'est la vraie nourriture de l'homme, et qu'on devrait s'en rapprocher, surtout si on est en mauvaise santé. Mais on peut aussi, bien sûr, aller vers des menus de transition. Par exemple, le matin, un fruit selon la saison. Le midi, 15 ou 30 minutes avant le repas, un ou deux fruits. Puis, une salade de légumes, salade de crudités, avec un peu d'oléagineux. Et le soir, salade à volonté, légumes cuits à la vapeur, fromage à pâte dure, par exemple. En faisant remarquer que lorsque l'on adopte cette alimentation, il peut arriver de maigrir, ce qui pourrait être signe d'une toxémie qui diminue. Et il peut arriver aussi d'avoir des crises de désintoxication sous diverses formes. Donc, doucement dans les changements. Concernant la viande, rappelons-nous qu'il y a quelques décennies, la viande n'apparaissait sur la table qu'une ou deux fois par semaine. Puis, nous parlons de la cuisson des aliments. En rappelant que la chaleur est le premier destructeur de nos aliments. Dès 45 degrés, meurent les premières diastases des aliments qui s'envolent avec l'arôme. Dès 60 degrés, disparaissent les premières vitamines hydrosolubles. Et dès 70 degrés, on a dislocation complète des aliments, notamment des minéraux. On a une carbonisation des glucides et une coagulation des protides. Et il nous dit qu'au-delà, il n'y a que des déchets, c'est le cadavre de la plante. Il nous détaille une étude qui dura 10 ans et qui porta sur 900 chats de 4 générations. Et à la fin, la troisième génération de chats ne mangeant plus que de la nourriture cuite était stérile et mal formée congénitalement. On redétaille aussi l'expérience du docteur Paul Kouchakov avec la leucocytose liée à la nourriture cuite. Avec une info intéressante, il a constaté qu'un repas composé de moitié d'aliments crus et moitié d'aliments cuits n'induisait pas de leucocytose. D'où un des conseils qui est d'avoir le plus souvent possible du cru avec les repas cuits. Le petit déjeuner qui est une des pires habitudes alimentaires du monde moderne, en tout cas telle qu'il est pris en France. Et il va insister beaucoup sur la mastication en nous parlant de l'expérience d'Horace Fletcher qui dans les années 1900 avait été abandonnée comme incurable et qui entre autres a mis en place le fait de bien mastiquer ses aliments. Mais quand on dit bien mastiquer, et ses préceptes étaient les suivants, on n'introduit dans notre bouche qu'une petite quantité d'aliments. On n'en met pas de nouvelles bouchées avant que la précédente ne soit avalée. Tous les aliments doivent être réduits dans la bouche, soit à l'état liquide, soit à l'état de bouillie. Et même les aliments mous ou réduits par la cuisson à l'état de purée doivent être mâchés et insalivés à peu près autant que les aliments solides. Bien sûr, l'alimentation bio, en nous rappelant que les chercheurs officiels étaient trop occupés à connaître les propriétés physico-chimiques des aliments, ce qui leur fait dire qu'à l'analyse, ils ne décèlent pas de différence entre les produits biologiques et les produits obtenus chimiquement. Par contre, ils nous détaillent des expériences sur les souris et des poules qui ne s'y trompent pas quant aux nourritures bio. Tout un chapitre sur les vitamines avec leur provenance. Sur trois pages, on voit les descriptions vitamine par vitamine et leurs fonctions décrites sur deux pages suivantes. Parlons maintenant de maladies et de microbes. Actuellement, la population française compte près de 80% de malades malgré les progrès de la médecine officielle. Voilà ce qu'il écrivait à l'époque. « La maladie est un avertissement du corps qui nous indique des divers troubles de notre organisme. On ne tombe pas malade par un événement extérieur. Il faudrait dire lors d'une grippe, mon corps m'avertit que je désintoxique. » Les grands hygiénistes du XIXe et XXe siècles disaient « Il n'y a pas plusieurs maladies, mais une seule, la toxémie. » Vous voyez ma vidéo sur le livre « La toxémie du docteur Tilden » puisqu'il cite plusieurs docteurs dont celui-ci. En résumé, l'élimination forcée des toxines n'existe pas. C'est l'organisme lui-même, en fonction de son potentiel d'énergie, qui régule les limitations des toxines. Concernant la grippe, en France, les médias ont cité le chiffre de 4 millions de personnes ayant eu la grippe en janvier 2005. 4 millions de personnes sur un mois. Et entre autres, il faut noter que le seuil de tolérance de toxémie est plus élevé chez le vieillard. Ceci s'explique par une vitalité plus faible que chez l'enfant. On va retrouver plusieurs graphiques dans ce livre pour nous expliquer cette histoire de toxémie avec le niveau de la toxémie, avec une symbolique qui est retenue sous forme de cercle, avec ici une énergie vitale haute pour l'enfant, un seuil de tolérance qui fait que le niveau de toxémie bas peut être toléré, et puis une fluctuation qui est très élevée quand on est un enfant, puisqu'effectivement on va pouvoir réagir très vite. En passant au style d'adulte, l'énergie vitale est plutôt moyenne, les fluctuations se ralentissent, donc on va avoir des cycles plus éloignés entre des petites crises de détox et puis un retour à la santé. Et un niveau de toxémie qui est encore assez bas, mais qui augmente un peu. Et voilà, côté vieillard, tout s'est dégradé, on va dire, et c'est normal, c'est comme ça. Donc il faut prendre en compte cet aspect qu'en vieillissant, on va se retrouver dans des situations où on devra adapter les choses, on verra que c'est beaucoup moins simple de faire des écarts, et c'est intéressant d'en tenir compte et de comprendre ce phénomène. D'autres schémas vont expliquer ce qui se passe lors de la prise de médicaments ou lors des états chroniques. Puis il nous fait une étude comparative de 6 aliments sur une dizaine de pays. J'ai fait un petit exemple ici. On peut voir par exemple, entre France et Japon, les différents aliments consommés. On va voir par exemple qu'il y a beaucoup de viande consommée en France, quasiment deux fois plus, beaucoup moins de poissons, puisqu'on a presque trois fois moins de poissons, et énormément de produits laitiers en plus. Avec une incidence sur les cancers, entre autres. Donc on va retrouver 30% plus de cancers en France qu'au Japon. Un petit focus sur les microbes maintenant. Dans un sujet intéressant, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, si les microbes sont la cause de la maladie, ils causeront toujours la maladie. Un petit précepte intéressant, qui a priori devrait toujours être valable. Seulement, des études ont été réalisées dans des camps de la marine américaine durant des épidémies de grippe. Le but était de transmettre la maladie du malade au bien portant. On inocula plusieurs groupes de volontaires de culture pure de bacille, en utilisant les sécrétions des passages respiratoires supérieurs et du sang pris sur des cas typiques de malades. On badigeonna, on écovillonna le nez et la gorge de 30 hommes. Le résultat fut de cette expérience que l'on ne put produire aucun malade de la grippe. J'aimerais bien voir ce genre d'expérience avec notre maladie qui nous occupe en ce moment. Effectivement, une cause doit être constante et spécifique dans son influence, ou alors ce n'est plus une cause. Ces microbes ne se développent que lors d'affections, tels que indigestion ou cathare. Le chapitre suivant nous parle de jeûne et de monodiète. Concernant le jeûne, l'auteur pratique le jeûne régulièrement et l'enseigne depuis 31 ans. Il nous donne plein d'exemples sur les animaux et leur pratique du jeûne de manière naturelle en fonction de différentes situations. Le printemps et l'automne restent les périodes les plus favorables pour jeûner. Et on peut avoir 4 formes de jeûne. Un jeûne hebdomadaire, qui peut être par exemple lundi ou un autre jour de la semaine. On saute le petit déjeuner, le déjeuner pour dîner légèrement. Et on peut boire de l'eau ou rien du tout. Le jeûne annuel, de 10 à 15 jours maximum, pour l'entretien et la récupération des forces. On peut jeûner jusqu'au retour de la faim. Intéressant pour aider les maladies aiguës ou les maladies chroniques. On peut aussi sauter un repas occasionnellement. Par exemple, lorsque la tension nerveuse est trop élevée, lorsqu'on a des soucis, des émotions fortes ou quand le corps est fatigué ou l'esprit troublé. On sait que dans ces situations, la capacité de digestion est réduite et qu'il vaut mieux éviter de manger. Et puis enfin, le jeûne matinal, on saute le petit déjeuner et vers 10 ou 11 heures, si on a faim, on peut manger un fruit par exemple. Il nous rappelle que le jeûne ne guérit pas, il n'est qu'un repos. Il nous parle aussi du jeûne religieux qui était pratiqué depuis tout temps dans beaucoup de pays. Une autre forme intéressante d'allègement est la monodiète. Elle se limite à un seul aliment pris en quantité suffisante pour ne pas avoir faim. La durée est variable, elle peut être d'une à deux journées, voire d'une semaine ou d'un mois. Et un jour par semaine est excellent pour rester en bonne santé. Il va nous décrire un peu les différentes formes de monodiète. Un chapitre important sur la respiration, la méditation et le bâillement. Effectivement, l'air que nous respirons est assez inexistant et pourtant, c'est aussi important sinon plus que l'alimentation. L'être humain absorbe chaque jour pour se nourrir en moyenne un kilo de solide, un kilo de liquide et il respire chaque jour 15 kilos d'air. 12 000 litres, soit environ 3 kilos d'oxygène. Effectivement, un mètre cube d'air pèse 1 kilo, on a tendance à l'oublier. Le nombre de bons repas, même intelligemment combinés, est sans profit pour l'organisme par suite d'insuffisance d'oxygénation. Il va nous parler de nombreuses techniques de respiration pour libérer les tensions, avec entre autres le rebirth et la biorrespiration de Désiré Mérien, en insistant sur le fait qu'il est toujours important de ralentir le processus de respiration au niveau du rythme et que de respirer par le nez est important et de cesser de respirer par la bouche. La méditation, il nous dit que c'est un état de silence qui devrait par la pratique devenir un état de non-pensée. Beau programme. La préférence de l'auteur est à la méditation liée à la respiration que l'on peut faire à tout moment, debout, assis ou allongé. Elle consiste à observer notre respiration, à sentir le contact de l'air qui pénètre et qui sort par le nez, avec une respiration douce et silencieuse, à un rythme régulier. Par le nez exclusivement, on aura une inspiration, un temps d'arrêt, une expiration, un temps d'arrêt, etc. À faire pendant le temps qu'on s'est fixé, et on s'apercevra que les temps d'arrêt augmenteront progressivement. Sachant qu'il est préférable de faire un quart d'heure par jour plutôt qu'une heure par semaine, ou moins, bien sûr. Et à chaque fois que l'on se sent fatigué, déprimé, on pourra prendre quelques instants pour faire cet exercice. Elle nous parle du baillement, qui est un excellent exercice de relaxation. On peut provoquer des baillements en faisant des mouvements latéraux de la mâchoire inférieure. Puis nous parlons du repos, un élément essentiel, en rappelant qu'en général, un homme fatigué ne sait pas se reposer. Il prend souvent un stimulant. On a effectivement abandonné nos habitudes naturelles de se lever tôt et de faire une sieste à midi, en sachant que s'installer devant un téléviseur ne repose et ne relaxe pas. Il nous dit qu'en cas de maladie, celui qui ignore le principe du repos en stimulant les activités du corps barre la route à toute guérison, ou en tout cas la rallonge énormément. Effectivement, comme avant, une petite sieste de 5 à 30 minutes au moins une fois par jour est un bon principe. Le soleil, élément important, l'homme doit rechercher le soleil. Cela fortifie son organisme et permet de retrouver la santé. Même avec une température froide, on peut profiter de chaque moment ensoleillé, se mettre à l'abri, faire quelques exercices respiratoires par exemple, ou exercices physiques, pour pouvoir profiter de cette lumière et de ce soleil en étant le plus dénudé possible. Il nous rappelle par contre des consignes de prudence, on s'expose de 5 à 6 minutes la première fois et on augmente progressivement chaque jour d'une à deux minutes jusqu'à pouvoir aller jusqu'à 30 minutes d'exposition. Son chapitre sur la longévité commence par Sénèque qui a dit « La vie n'est pas courte, c'est nous qui l'abrégeons. » On devra se méfier des plaisirs brefs en comparaison des désordres organiques et psychiques qu'ils vont pouvoir occasionner préparant à une vieillesse prématurée. On se rappelle que la moyenne de vie de l'homme devrait être entre 120 et 140 ans. Il n'y a pas très longtemps encore je lisais une confirmation de cet âge de 150 ans comme un maximum biologique. Les études sur des peuples essentiels, crudivores, montrent que leur espérance de vie est de 120 ans. Mais il est vraisemblable qu'une des premières erreurs de l'homme fut d'émigrer des pays tropicaux dont il était originaire. Sans doute aurait-il mieux agi en apprenant à hiberner. La conclusion de l'auteur et de tout ce qui précède, on comprend mieux que la vie humaine peut être prolongée si l'on parvient à utiliser habilement les connaissances de la vie saine avec la volonté de suivre quelques règles. Limiter quantitativement une nourriture correcte dans des combinaisons alimentaires correctes suivant les besoins de son organisme à l'instant T. Cela exige une volonté suivie et de bien s'imprégner des lois de la vie saine de l'homme en tout cas de soi car on est tous différents. Quant à mes conclusions personnelles je trouve que c'est encore un bel exemple d'une personne atteinte de problèmes de santé lourds et handicapants qui a su s'en sortir avec des changements d'hygiène de vie. Plein de témoignages comme ça différents montrent le cheminement montrent un cadre et comme on est tous différents tout n'est pas à prendre au pied de la lettre et nous sommes en perpétuel changement aussi ce qui est bon pour nous à un instant T ne sera peut-être pas quelques jours plus tard ou quelques mois plus tard. Et quand on parle de choses idéales là aussi tout doit être en dynamique et on évitera les changements trop rapides et on s'attachera à s'observer à prendre du temps pour soi à voir et à noter ce qui se passe. Il sera dans tous les cas utile d'apprendre à discerner quelle est la vraie nourriture de l'homme. C'est vrai que les meilleurs aliments même biologiques mal préparés ou mal associés seront des charges inutiles pour les organes digestifs et des perturbations dans la nutrition. On entend souvent la petite phrase de dire « Oui mais c'est bio » mais ça ne suffit pas. Rappelons-nous que lorsque la santé est détériorée il n'existe qu'un seul moyen pour la retrouver c'est la suppression des causes ces causes qui ont pu affaiblir les fonctions vitales de l'organisme. Donc on a bien vu tous les facteurs santé à retenir il n'y a pas que la nourriture il y a aussi le repos bien sûr le sommeil qui en fait partie mais qui est à part entière tout ce qui peut être diète, jaune, air pur le soleil aller dehors la relaxation toutes les pensées positives. Nous devons par nous-mêmes trouver les moyens physiques et psychiques pour retrouver et conserver la santé. Effectivement par nous-mêmes avec des explications des guides des idées mais c'est par nous-mêmes que tout ça pourra advenir. Donc voilà un cadre et ça sera à chacun de trouver son centrage et les écarts qu'il pourra se permettre en fonction de son point de départ pathologie lourde ou pas en fonction de son terrain du moment de sa vie du moment de l'année et de son âge. Typiquement j'ai voulu me sortir de pathologie un peu handicapante j'ai poussé les curseurs assez loin pour pouvoir m'en sortir rapidement et après j'ai changé des choses pour revenir dans un cadre un peu moins contraignant et j'arrive à faire comme ça des petits réglages en fonction des événements de la vie. Vous pourrez trouver ce livre chez Exuvi ou dans votre petite libérie de quartier et vous pouvez aussi rejoindre cette chaîne pour la soutenir. Voilà pour le résumé de ce livre.